L'émerveillement, c'était cette semaine, c'était en début de semaine, mardi, des images sublimes transmises par le télescope spatial James Webb. On voit la nébuleuse de la Tarantule, elle s'affiche à l'écran. On comprend pourquoi ça porte le nom d'une araignée en regardant cette image. On voit les filaments, les étoiles en pleine formation. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que nous voyons là et en quoi cette image est exceptionnelle ? Elle est exceptionnelle parce que grâce au pouvoir qu'a le télescope James Webb de regarder dans une longueur d'onde qui est inaccessible à l'œil humain, c'est de l'infrarouge, on voit à travers les nuages de cette nébuleuse, et qu'est-ce qu'on voit derrière ? On voit des étoiles qui sont en train de se former. On voit en fait, oui, la naissance des étoiles dans une nébuleuse qui est à un peu plus de 160 000 années-lumière. C'est dans une galaxie proche de la nôtre qui tourne autour de la Voie lactée. C'est très loin, on voit quand même le pouvoir de résolution de ce télescope. Qu'est-ce qu'elle a de particulier d'ailleurs de cette galaxie qui est à 160 000 années-lumière de notre galaxie ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier et qu'est-ce qu'elle nous apprend cette image ? Alors la galaxie, c'est un des nuages de Magellan, ce sont deux petites galaxies qui tournent autour de la Voie lactée, qui est une grosse spirale avec 400 milliards d'étoiles. Et donc c'est assez loin quand même, c'est la banlieue, mais c'est quand même assez loin. C'est la banlieue éloignée. C'est la banlieue de la Voie lactée. Donc il faut quand même un beau télescope, 6,54 mètres de diamètre pour voir. Et là, au sein de cette galaxie, il y a des mouvements qui sont en cours de gravitation. Il y a des nébuleuses. Cette nébuleuse de la Tarentule est une grosse nébuleuse. C'est un gros nuage de gaz qui fait plusieurs dizaines d'années-lumière de diamètre. Et ces nuages de gaz sont en contraction sous l'effet de leur propre poids, à certains endroits. Leur propre masse les attire et fait qu'ils se contractent. Et au centre, qu'est-ce qui se passe quand on accumule la matière comme ça ? Ça chauffe un peu, d'où le rayonnement infrarouge qui est perçu par le télescope James Webb. Et ce rayonnement infrarouge, c'est la chaleur des étoiles, des corps célestes qui sont en train de se former. Donc on assiste en fait à 160 000 années-lumière. C'est-à-dire quand même avec 160 000 années de différés, on va dire, c'est pas du direct. Il faut le temps que la lumière arrive. Ça s'est passé, il y a 160. Mais à l'échelle des étoiles, c'est une seconde, c'est un claquement de doigts, donc c'est du direct. On assiste à la naissance de nouvelles étoiles. Alors autre image justement que nous a envoyée le télescope James Webb, celle d'une planète, d'une très grande planète. Des images extrêmement impressionnantes de la planète Jupiter. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? On connaît Jupiter. Tous les enfants ont vu cette reproduction de la plus grande planète du système solaire dans les livres, dans les manuels. Alors encore une fois, la particularité de ce télescope, c'est qu'il voit ce que l'œil ne voit pas. Donc tous les autres télescopes qui en gros prenaient des photos de ce qu'on pourrait voir à l'œil quand on regarde dans un télescope. J'ai observé Jupiter assez souvent, je peux vous dire qu'il n'y a pas du tout cette couleur-là. Donc là, c'est des codes couleurs, ce sont des fausses couleurs. Comme c'est un rayonnement que l'œil ne perçoit pas, il faut bien décider, en fonction de la longueur d'onde, de donner une couleur. Mais cette couleur, c'est aussi une information scientifique. Alors vous voyez que cette image est très belle parce qu'elle est très définie. On a l'impression que c'est une sonde spatiale qui est en orbite autour de Jupiter qui l'a prise. Elle est vraiment très définie. Ça n'est pas le cas. Le télescope James Webb est dans la proximité de la Terre, on va dire. Donc il y a environ 600 millions de kilomètres. Vous voyez, on est beaucoup plus près pour arriver jusqu'à Jupiter. Et ce qu'on voit, en fait, pour décrire grossièrement cette image, c'est que les zones blanches, c'est celles qui rayonnent le plus en infrarouge, donc qui sont un peu plus chaudes. Donc on peut suspecter que c'est les zones qui sont... Jupiter, c'est les nuages. Ce sont les zones nuageuses les plus basses, les plus proches de la planète. Parce que cette planète qui est géante, 11 fois le diamètre de la Terre, rayonne elle-même. Elle a une chaleur qu'elle exclut. Et puis vous voyez une espèce d'œil, une espèce d'anticyclone. Alors ça, ça a la taille. C'est un peu plus gros que la Terre. C'est un anticyclone. En fait, ce n'est pas un cyclone, c'est un anticyclone qui dure depuis au moins 400 ans. Puisqu'il a été observé la première fois par Jean-Dominique Cassini à l'Observatoire de Paris. Alors justement, vous revenez de Cap-Canada-Viral et de Floride. Vous y avez passé 13 jours. 13 jours à attendre le lancement de la méga-fusée de la NASA qui devait partir vers la Lune. C'est la mission Artemis 1. Et vous avez attendu 13 jours en vain, puisqu'elle est restée à Terre, cette fusée. C'est un programme déterminant, le programme Artemis, qui doit ouvrir une nouvelle ère de l'exploration spatiale, aller retourner sur la Lune, envoyer des astronautes. Il y a une prochaine fenêtre de tir le 23 septembre prochain. Pourquoi est-ce que c'est important de retourner sur la Lune ? Alors c'est important. À titre scientifique, c'est très important. Parce que la Lune est le corps céleste le plus proche de la Terre. Bon, certes, on l'a exploré dans les années 60 et 70, mais il n'y a que 6 équipages qui se sont posés, quelques autres sondes. Donc on a picoré un peu quelques échantillons. Échantillons, cela dit au passage, qui nous ont permis de reconstituer quasiment toute l'histoire du système solaire, donc de la Terre et de toutes les autres planètes. Donc il y a la science et il y a la géopolitique. Et il y a la géopolitique. Alors la science est toujours le passager sur le strapontin à bord du vaisseau, celui qu'on met en avant malgré tout. Mais la véritable justification, ça reste la géopolitique et peut-être l'industrie aussi. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a une industrie spatiale qui fonctionne beaucoup, qui a contribué à fabriquer les missions Apollo, puis les navettes spatiales, puis la Station Spatiale Internationale qui arrive au bout. Donc il faut bien autre chose derrière. Et il faut y arriver avant la Chine, évidemment. Pourquoi avant la Chine ? Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est du symbole, Pierre ? Pour deux raisons. La première, c'est que regardez comment nous sommes fascinés par tout ce qui vient d'être dit, les chiffres, l'ampleur, etc. Donc l'espace fait rêver. Et le pays qui sera le premier à faire rêver, en termes de soft power et d'influence, a un coup d'avance. Et donc pour les États-Unis, c'est un enjeu. Vous savez, il y a une expression aux États-Unis, c'est le moment Spoutnik. Lorsque les soviétiques ont envoyé le premier objet dans l'espace, en orbite autour de la Terre, les Américains ne savaient pas que les soviétiques avaient ce coup d'avance et ça a été un traumatisme politique majeur. Donc ils ne veulent pas refaire ça avec la Chine et ils veulent être les premiers. Et le deuxième, il est évidemment scientifique aussi. C'est peut-être le strapontin, mais il y a évidemment cet enjeu. C'est le moment-là. C'est le moment-là.